Bonjour à toi chers spectateurs, Revenge de Coralie Farja était clairement attendue par les fans de cinéma de genre en France parce que le film semblait vouloir s'inscrire dans cette même veine que grave, c'est à dire laisser de la place aux femmes dans le cinéma de genre de fantastique, d'horreur, d'épouvante, un cinéma bis qui est très masculin, il faut le reconnaître depuis pas mal d'années. Et donc entre Julia Ducuno et Coralie Farja, il y a cette démocratisation du fait que les femmes elles aussi ont le droit d'investir le cinéma de genre. Ce que je trouve très intéressant parce qu'elles ont un point de vue très différent de ce que ces cinéastes masculins offrent et du coup ça donne lieu à des métrages qui sont très atypiques. Et peut-être qu'il y avait un petit peu trop de poids sur les épaules du film de Coralie Farja du coup. Le résumé pour faire simple, dans une partie du globe inconnue, dans une ville luxueuse rongée par le désert et la canicule, Richard va participer à une chasse entre amis et en profite pour ramener sa maîtresse Jen. Alors que celui-ci est parti régler des petites affaires, la jeune femme va être violée par un des amis de Richard, ce qui l'amènera à tout faire pour s'échapper de la villa. Parce qu'au final, Revenge est un film très sympathique, genre vraiment entraînant avec une vraie gueule de cinoche, plus inspiré par KT et Forzani que par Ducourno ou par des mecs comme Duelz. Mais c'est très classique, c'est un rape and revenge tout ce qu'il y a de plus simple, ça ne sort pas tant que ça des cases, c'est assez convenu même on peut le dire dans un sens, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Après ça reste un film qui a une vraie gueule, visuellement c'est un film qui te prend aux tripes et qui ne te lâche pas pendant 1h50, ce qui est tout de même un format assez long, il faut l'avouer, mais le film a des vraies tripes quoi. Du coup prend vraiment à la gorge le spectateur et ne le lâche pas. Mais après, voilà je le redis, il avait un petit chouillard trop de poids sur les épaules. S'il est clair que l'attente peut tuer le succès d'un film et la vie que le cinéphile ou le spectateur va porter sur lui par la suite, il faut bien reconnaître que c'est malheureusement presque le cas du premier long métrage de la jeune cinéaste française, qui livre pourtant un film intense et puissant et assez singulier en son genre. De par son approche du film d'action et du thriller, de par le regard porté sur le genre du rape and revenge, de par la manière avec laquelle elle compose son cadre, ses réflexions et l'intentité de son métrage, il est indéniable que la jeune auteure française vient de livrer un film atypique. Du coup en termes d'écriture, Coralie Farja, elle s'en sort plutôt bien parce que le genre du rape and revenge est très surcoté. Il y a beaucoup de films qui investissent ce genre là et qui finissent souvent dans la case direct ou vidéo. Le film de Coralie Farja, du coup, arrive à sortir en salle de cinéma. Heureusement, parce que je pense qu'en DVD il n'aurait pas la même gueule, elle apporte un vrai regard entre guillemets féminin sur ce genre parce que du coup on sent un vrai impact quant aux différentes scènes qu'elle a envie d'amener tout au long de son film. Il y a une vraie métaphore tout autour de la renaissance de cette jeune femme qui a un vrai impact sur le spectateur. Après le souci c'est qu'elle a tendance à se perdre dans un petit peu trop de métaphores et de suresthétisme et surtout d'images au travers de l'écriture qui sont un petit peu maladroites, il faut le dire. Ces images ne sont pas très bien amenées, il y a beaucoup de perdition entre guillemets dans la manière d'écrire les différentes actions des héros. Il y a cette idée de créer une latence tout au long du développement de la structure narrative mais pour autant ça donne cette sensation que le film flotte et que du coup ce flottement est mal amené et qu'en tant que spectateur on ne se sent pas pleinement investi par ce qui se passe à l'écran. Ce qui fonctionne ici c'est donc avant tout la recomposition du genre et la manière avec laquelle elle utilise ses codes assez surfaits pour donner lieu à un film avant tout viscéral et intense qui ne se permet jamais de prendre le spectateur par la main mais bien au contraire tente des choses quitte à se casser les dents. Ce qui arrive donc à de très nombreuses reprises malheureusement mais ne suffit pas à ternir l'intensité et la puissance du film qui réussit pour le coup alors à entraîner le spectateur dans les tréfonds de son fauteuil en refusant de le laisser en sortir comme si l'action de la dramaturgie n'allait jamais redescendre. Après l'esthétisme de Coralie Farja il est sublime quoi elle arrive à amener une vraie gueule de cinéma de genre à son film et punaise qu'est-ce que c'est gore mais c'est trop bien c'est vraiment bien foutu et moi c'est ce que je trouve très intéressant c'est qu'un peu comme Julia Ducourneau qui amenait des fois de la comédie au travers de son film il y a ce vrai regard avec cette envie de mélanger les genres de la part de Coralie Farja le film est un film d'épouvante, est un thriller, est également un film d'action mais à des travers de comédie je pense notamment à cette séquence de bout de verre dans le pied c'est à mourir de rire mais parce qu'il y a un vrai investissement et qu'on sent qu'elle a envie de s'amuser entre guillemets avec du gore, avec des prothèses, avec des effets plateau et que du coup elle se plaît justement à foutre des coups de couteau dans les gueules de personnages et que du coup les mecs se baladent avec les couteaux de faire en sorte que ça pisse le sang de tous les côtés et qu'à des moments où on est des litres de sang et il y a cette espèce de macro gigantesque qui est mise en scène tout au long du film et qui est assez intéressant, je pense à cette séquence où elle va se réveiller juste après ce qui se soit passé ce qui se passe entre guillemets au milieu du film et il y a ce travail autour d'une fourmi qui va se noyer dans des gouttes de sang et ensuite on la voit se réveiller moi je trouve ça très intéressant parce que ça amène ces petits instants de bascule vers ce grandiose qui va faire renaître ce personnage c'est beau, c'est gore, c'est puissant, c'est rythmé que demander de plus ? si ce n'est donc un peu moins d'esthétisation forcée du cadre mais bon, il s'agit d'un premier film et en tant que tel, s'il avait été sans la moindre erreur cela aurait été une démonstration de force tellement grandiose que on ne s'en serait pas remis Fargeat impose donc un style et s'y tient parvenant même donc à apporter de la comédie à un métrage qui du coup, gagne en impact et en sensation pour le spectateur renouant avec cette idée de viscéralité qui doit être la base d'une oeuvre de genre immersive et prenante au niveau du casting, ça ne va pas être compliqué il n'y a que 4 acteurs dans ce métrage Kevin Janssen, Vincent Lacombe et Guillaume Bouchet ont vraiment des gueules de pervers c'est génial, je ne sais pas où il les a dégoté Coralie Fargeat mais ces mecs là sont juste parfaits moi je les surkiffe, ils jouent à fond leur rôle ils sont excellents, ils s'éclatent dans ce qu'ils font c'est juste à croquer tellement ils sont jubilatoires mais il y a une jeune actrice qui m'avait déjà convaincu dans Summertime il y a maintenant quelques mois et qui ici livre une très jolie prestation et est d'une viscéralité absolument dingue Maltilda Lutz est sublime d'une justesse folle et d'une performance physique absolument dingue elle investit chaque cadre dans lequel elle brille comme jamais pour imposer une prestation saisissante et tout simplement coup de poing donc au final Revenge dans sa catégorie, le film est malheureusement un tantinet cliché et un tantinet facile dans sa manière et dans son exécution le film est hyper fort arrive avec un esthétisme hyper haletant ainsi qu'une mise en scène vraiment intense à nous faire ressentir chacune des actions du personnage central ça arrive à dépasser le côté vraiment classique du Revenge pour proposer quelque chose de neuf au travers de l'esthétisme après il avait clairement beaucoup trop de poids sur les épaules et du coup en tant que spectateur peut-être qu'on en attendait un peu trop et du coup le film est jugé par rapport à cette attente plus que par rapport au résultat final mais en tant que tel Revenge de Coralie Farja je vous le conseille parce que c'est vraiment un film qui a de la gueule et même s'il est très mal distribué comme c'est souvent le cas avec les films de genre s'il passe pas loin de chez vous essayez-le parce que c'est un pied monumental en la matière à plus